Soyez les bienvenus, vous êtes ici au gîte de La Clairière en Ardennes, plus précisément dans le village de Lufthémont. Je suis Annie, je suis propriétaire gérante des gîtes. Les gestes par rapport à l'environnement, ça nous semble une évidence pour nous, à titre privé. On a toujours été sensibilisés par rapport au respect de la terre, mais aussi plus globalement, les gestes qu'on peut faire pour limiter un peu les ressources, la consommation de ressources naturelles. Et donc, quand on a eu ce projet d'accueillir des autres, ça nous semblait évident d'être cohérent. Et donc, l'écoquille permet simplement d'avoir un petit clin d'œil au quotidien dans différents endroits dans le gîte. Et c'est une porte supplémentaire pour en parler, pour sensibiliser un peu les gens. Je pense qu'on peut sensibiliser les gens par des petits clins d'œil comme ça, mais aussi en témoignant quelque part et en ne pas s'imposer, mais susciter l'éveil ou susciter de la curiosité. Alors, quand j'accueille les autres, je trouve quand même que c'est super intéressant de suggérer, s'ils n'ont pas une attente bien précise, des attentes bien précises, un peu de suggérer, d'aborder un peu le fait que dans notre région, on a beaucoup de possibilités d'acheter localement, d'encourager le circuit court, en vrac même, et qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, que ce soit des marchés, que ce soit des épiceries, que ce soit même des producteurs ici, dans le petit village de Lovetemont. Il y a du miel, il y a des pâtes faites sur place avec de l'épautre bio, gérées et récoltées aussi sur le territoire. Donc, vraiment, il y a des belles choses et voilà, je les encourage fortement. Je prends du temps, en tout cas, pour voir si c'est dans leurs attentes ou pas. Je pense que les gens qui viennent ici sont en attente, de plus en plus, en tout cas, moi, je le vois. Alors, de façon un peu plus détaillée et pratique, en quoi concilent les coquilles, c'est toute une série de petites gommettes, en fait, qu'on installe à différents endroits et qui permet d'attirer l'attention, un petit clin d'œil aux autres. Par exemple, ici, sur la carafe d'eau, c'est une petite étiquette, un petit transparent rappelant aux couleurs de l'eau, rappelant l'importance de l'eau. Alors, au niveau des stickers, il y en a toute une série. Et donc, d'abord, peut-être pour les interrupteurs, il y a beaucoup de clins d'œil. Donc, un petit sticker, une petite ampoule colorée sur chaque interrupteur. Donc, dès qu'ils allument une ampoule, ils savent que quelque part, ils sont censés l'éteindre dans un délai raisonnable par rapport à l'utilisation qu'ils en ont envie. Pour les radiateurs, voilà, c'est un petit sticker, c'est un clin d'œil visuel pour dire, voilà, on l'a allumé, on l'a mis au thermostat qu'on a souhaité. Ce serait bien de le remettre à étoile quand on n'occupe plus la pièce ou quand on part du séjour. Pour les poubelles, là, c'est aussi un thème qui est cher à tous les propriétaires de gîtes pour essayer de bien gérer le tri des déchets. Et donc, les poubelles, sur chaque poubelle, il y a un petit sticker aussi pour dire, voilà, c'est important de gérer correctement les déchets, de les mettre au bon endroit pour le bien-être de la planète, de la nature. Alors, deux stickers super ludiques, un particulièrement, c'est un sablier qu'on appose dans toutes les salles de douche et avec une petite annotation 5 minutes. Et donc, le sable s'écoule pendant 5 minutes et ils peuvent le prendre comme étant un petit défi. Et un autre aussi sympa, quand je l'ai découvert, c'est le logo kangourou et sanglier imposé sur les deux touches des toilettes pour voir si on utilise une petite quantité d'eau ou bien la grande quantité d'eau. Et voilà, ça a eu à opter pour le bon bouton en fonction de leur souhait et je trouve que c'est sympa comme tout, c'est joyeux. Et alors, il y a aussi un accroche-porte que je mets côté intérieur, un peu comme dans les chambres d'hôtel, où là, on répertorie un peu ce à quoi il faut penser avant de quitter l'hébergement. Les radiateurs, les lumières, éventuellement les ouvertures de fenêtres, de Vélux, voilà. Des gestes de bon sens, mais c'est chaque fois un petit rappel, un petit clin d'œil et je trouve ça sympa. Et ces stickers-là, c'est une façon comme une autre, c'est une porte d'entrée supplémentaire pour avoir une discussion avec eux et pour dire, voilà, comment est-ce que nous, on voit les choses et ce qu'on propose. Et puis, à eux ou pas, évidemment, d'embrayer. Eh bien, voilà, moi, je ne peux que dire merci à Arden Éco Tourisme parce que, voilà, grâce à cet éco-kit, ça permet d'être encore plus en phase et plus encourageant pour les autres à respecter ce qui nous semble important pour nous et qui nous semble de plus en plus une évidence, voire même une obligation par rapport aux générations qui viennent. Donc, ce n'est que du bonus, c'est gratuit, c'est des petits trucs à coller, sympas. Donc, voilà, quelque part, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Il n'y a que des positifs à les utiliser, à les solliciter, à les demander. Sous-titrage Société Radio-Canada